Bonjour, comment allez-vous ? Très, très bien, très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Madame Dora Ilunga, échevine et des tas d'autres choses, mais on va avoir le temps d'en parler. Voilà. Et où est-ce qu'on est ? On est à la Chambre de commerce de Bruxelles, avenue Louise 500. Il y a ici un grand rassemblement de le Sénégalais à l'honneur, puisqu'il y a une dégagation des maires sénégalais qui se rencontrent ici pour proposer les projets des communes aux différentes bourgmestres, échevins des communes qui voudraient bien faire un partenariat avec eux. Superbe. Alors je vous propose qu'on la suive ensemble et qu'on voit ce qu'elle fait au quotidien en tant qu'échevine. Exactement. En charge de... Quand j'ai lu la liste, c'est assez long. C'est assez long. Donc on la suit. Voilà. Merci Nancy. Je t'ai compris. Bonjour. Vous n'avez pas démérité. Voilà. Merci. Allez, à bien. On y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 Bonjour mesdames et messieurs, c'est Nancy Kawaïa pour Média Plus Télévisions et aujourd'hui je suis avec l'honorable, comme on aurait pu dire chez nous, l'honorable madame Dora Ilunga. Alors qui est Dora Ilunga ? Alors Dora Ilunga est échevine, c'est qui est dans d'autres pays adjoints-mères. Je suis en charge notamment de l'emploi, la formation, le tourisme, les relations internationales, les affaires sociales. J'ai la tutelle du CPS et la tutelle de la mission locale. Waouh ! Waouh ! Ça fait beaucoup. Et comment au jour le jour, en tant que femme, tu combines un peu ? C'est dur. Quel conseil peux-tu donner aux autres femmes qui rames un peu ? Parce qu'on voudrait entreprendre aussi, mais ce n'est pas toujours évident. On le sait qu'en tant que femme, on laisse toujours quelque chose. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour avoir le sourire, porter un joli sourire comme toi à la fin d'une longue journée et épuisante, comment on fait ? Alors ce n'est pas facile. On parle souvent de la double vie des femmes. Les femmes ont deux vies. Elles travaillent et quand elle a fini, il y a une autre vie qui commence où elle est encore obligée de faire beaucoup, 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 jusque tard le soir. Et des fois, les femmes, elles n'en peuvent juste pas. Il faut des fois accepter qu'il y a une des vies qui va être un peu moins performante que l'autre pour pouvoir accepter et gérer cela. Je crois que c'est vraiment ça, c'est accepter. Et puis, oui, c'est sans doute mental alors. Oui, c'est très mental. Il faut être très forte. Il faut pouvoir se dire que je ne pourrais pas être partout correctement, être performante et arrêter d'être perfectionniste et se dire je fais le meilleur que je peux où je suis. J'ai réussi où je suis. Après, je ferai ce que les hommes font. Les hommes ont des vies séparées. Quand il est au travail, il ne pense pas à ce qu'il y a encore de la dentifrice à la maison. Les femmes le font. Elles sont épuisées à la fin de la journée. Il faut arrêter les femmes. Exactement. Et alors, au sein, dans l'exercice de tes fonctions, comment dirais-tu que tu arrives à te rendre utile ou à te faire partenaire pour l'Afrique ? Alors, de toute façon, je suis déjà originaire de l'Afrique. Ça se voit, je crois. Alors, du coup, il faut pouvoir réfléchir quand je fais des projets. D'abord, il y a mon côté belge. Je suis belge. Je suis élue en Belgique. Je dois travailler pour toutes les cultures, toutes les communautés. Ça, c'est clair. Mais il y a quand même toujours ces petits plus que je connais en moi, qui est l'Afrique, que je connais un peu plus et pour lesquelles je peux aussi apporter quelque chose, comme je peux apporter pour les femmes, je peux apporter pour les gens de ma génération, ainsi de suite. Donc, ici, concernant l'Afrique, il y a énormément de projets. J'ai un bourgmestre déjà très dynamique, monsieur Mirkir, qui a des projets sur l'Afrique, qui combat énormément toutes les problématiques liées à la communauté africaine, aux migrations, au niveau du Parlement, puisqu'il est dans la commission intérieure du Parlement fédéral. Et là, il a combattu pour énormément de cas tout ce qui concerne les sans-papiers, les réfugiés politiques, les visites à domicile, tout ce qui concerne un peu cette politique anti-immigration que mène M. Théo Francken, que tout le monde connaît. Donc, j'ai cette chance-là déjà d'avoir un bourgmestre qui est penché sur la chose. Et donc, moi, j'embraye dessus. Et donc, des projets sur l'Afrique, nous en avons. Nous travaillons déjà beaucoup sur le Maghreb, l'Afrique du Nord, le Maroc, où nous avons un gros projet. Et actuellement, nous avons en propos parlé avec des projets que nos jeunes, des jeunes, nous ont présentés aussi sur le Congo, la République démocratique du Congo. Et d'autres projets, nous avons reçus. J'ai reçu les maires de Bangui aussi. J'ai reçu une députée du Togo. Donc, j'ai reçu énormément d'autorités qui viennent d'Afrique, avec lesquelles on essaie de voir dans quelle mesure, soit moi, soit mon cabinet et mon échevinat, avec le soutien du bourgmestre, bien sûr, comment nous pouvons les soutenir, les aider à accomplir les objectifs qui se fixent. Donc, nous avons une politique africaine assez ouverte également. Et en quelques mois déjà des débuts des mandats, puisque nous avons commencé il n'y a pas longtemps, nous avons déjà à notre actif, au moins une fois par mois, un accueil d'une personne ressortissante de l'Afrique. Alors, une seule et dernière question. Merci beaucoup, Madame Ilunga. Une seule et dernière question pour terminer. Comment est-ce que nos téléspectateurs peuvent garder contact avec vous, avec votre agenda et votre actualité ? Voilà, donc déjà Facebook. Tout le monde a plus ou moins Facebook. Dora Ilunga sur Facebook. Il y a deux comptes. Il y a un compte privé et un compte professionnel. Dora Ilunga-Echevine, qui est géré par moi et mes collaborateurs. Donc là, vous pouvez vraiment écrire, ils vous répondent. Et alors, il y a aussi tout ce qui est contact normal, téléphonique. Vous pouvez rejoindre mon cabinet, le cabinet donc de l'Echevine, Dora Ilunga, au 02 220 26 79. Il y a aussi l'email d'ilunga.sjtn.brussels, en anglais. Voilà. Merci beaucoup. Et je serais ravie, en fait, de pouvoir m'entretenir plus longuement avec elle pour pouvoir, pour qu'elle puisse partager avec nous ses petits secrets d'entrepreneurs aussi. Parce qu'à côté, j'ai un peu gratté sur Internet. J'ai trouvé des petites choses, mais j'aurai l'opportunité de m'installer avec Dora Ilunga pour pouvoir vous en dire plus très, très bientôt. Et je te remercie d'avoir donné de ton temps. Elle est adorable et géniale. Je vous conseille d'aller voir sa page et rester connectée à elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amédia Plus, à tous ces journalistes qui me suivent, qui m'encouragent. Ça fait plaisir. On a besoin de ça. Et bravo et bon vent à vous. Merci, merci. Merci Nancy. Au plaisir. Bye bye. Merci.